Depuis plusieurs décennies, et notamment la première loi sur l'eau de 1964, la donnée sur l'eau fait l'objet d'une attention particulière. Auparavant, chaque donnée était stockée dans différentes bases, puis structurée sans aucun standard d'échange défini. Face à cette hétérogénéité, disposer d'un langage commun est apparu comme une nécessité. Pour que cette donnée soit collectée, analysée, accessible mais surtout compréhensible et utilisable par tous, le CENDRE a été créé dès 1993. Le CENDRE, c'est le Service d'administration national des données et référentiels sur l'eau. Il regroupe des organismes contributeurs, majoritairement publics, du domaine de l'eau. Son pilotage est assuré par l'Agence française pour la biodiversité dans le cadre du système d'information sur l'eau. Le secrétariat technique du CENDRE est assuré par l'Office international de l'eau. Le CENDRE met à disposition des documents, des services et des données de référence pour faciliter le stockage en base de données, l'échange des données et le contrôle des données depuis son site web. Pour le stockage en base de données, le CENDRE propose des documents comme les dictionnaires de données, qui définissent les terminologies des domaines de l'eau selon plusieurs thématiques. Ils traitent des notions métiers du domaine de l'eau ainsi que de leurs relations dans un modèle de données informatique. Les scénarios d'échange de données définissent les modalités d'échange de données. Ils s'appuient sur un ou plusieurs dictionnaires de données. Ces scénarios d'échange définissent la structure du fichier dans différents formats, comme par exemple le CSV ou l'XML. Les dictionnaires et les scénarios s'appuient sur des référentiels alphanumériques et géographiques. Ce sont les données de référence du domaine de l'eau. Un identifiant unique leur est attribué. C'est le code CENDRE. Dès l'instant où ce code CENDRE définit une donnée de référence, par exemple un paramètre mesuré dans l'eau, il peut être échangé au sein du SIE. Tous les acteurs du SIE sont donc certains de parler de la même chose lorsqu'ils échangent des codes CENDRE sur le territoire national. Les outils de test de conformité CENDRE permettent eux de tester directement en ligne les fichiers d'échange de données par rapport à différents scénarios d'échange de données. En élaborant des définitions partagées des données sur l'eau et en définissant la manière de les échanger, le CENDRE met à disposition des références communes. Ce sont aujourd'hui des millions de données sur l'eau et son environnement qui sont partagées et comparables grâce aux spécifications du CENDRE.